Et salut à tous, est-ce que vous saviez que vous pouviez avoir accès à tous ces outils pour la modique somme de 14€, même 1€ en fait, de façon totalement sécurisée ? Oui, je parle bien de SEMrush, de Canva, Jungle Scout, Text Optimizer, etc. J'en passe des vertes et des pas mûres. Alors le pire c'est Helium 10, je sais que les mecs sur Amazon ça les fait kiffer. Moi je ne l'utilise pas, je ne fais pas d'Amazon. Et moi ce qui me fait vraiment kiffer c'est SEMrush et Envato. Je vais vous expliquer pourquoi, comment, comment je l'utilise. C'est parti, on y va. Bienvenue sur Voltig, la chaîne qui va t'aider à développer ton business en ligne. Je te partage toutes mes découvertes et toutes mes compétences apprises en créant des entreprises e-commerce, des business en rank and rent, une agence web. Ici on va parler de SEO, de webmarketing, de SEA et d'intelligence artificielle. Après avoir formé plus de 3000 entrepreneurs comme toi, mon but c'est de te donner les clés pour réussir et optimiser ton business en ligne. Alors let's go ! Alors RankerFoss, qu'est-ce que c'est ? C'est un gros bail. Un gros bail c'est quoi ? C'est une personne qui achète tous les outils et ensuite qui partage l'accès. Historiquement c'était très simple parce qu'il n'y avait pas de contrôle de connexion, d'adresse IP etc. D'ailleurs il y a encore des outils aussi comme ça. Mais à terme, maintenant ça a été un peu plus restrictif. Les outils regardent qui se connecte, quelle adresse IP etc. Et ils vont vous demander de double authentification maintenant etc. Donc ça peut être compliqué. Donc RankerFox, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ce qu'on appelle des machines virtuelles. Par exemple, si je veux aller sur SEMrush ici, je clique et j'accède. Il y a plusieurs boutons parce qu'il y a plusieurs serveurs. C'est déjà pré-connecté. Vous n'avez pas besoin de vous connecter, vous êtes directement dans le compte SEMrush sur lequel vous avez cliqué. Vous voyez, vous accédez à une SEMrush qui est partagée pour le coup à tous les gens qui l'utilisent. On voit les projets de chacun. Donc ça, ce n'est pas top. On en parlera juste après. Et après, vous avez accès à absolument tout SEMrush en pro etc. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de RankerFox. Vous allez avoir accès à tous les outils directement, sans perdre de temps, gratuitement. Enfin, gratuitement pour la modique somme de... On va faire le tour. D'ailleurs, on va aller voir ça rapidement. On va aller dans Pricing et Renews ici. 1€ pour 7 jours, 14€ pour le premium et le standard. Mais le standard, je vous le déconseille. Vous n'avez pas accès à SEMrush, je crois. Voilà. Moi, je vous conseille de prendre carrément le yearly. Voilà. Comme ça, vous gagnez 30 balles et c'est encore plus d'économie. Sachant que RankerFox, pour le coup, vous pouvez le prêter à vos potes. Sachez-le. C'est un compte qui n'est pas contrôlé. Donc, il suffit qu'il y en ait un qui paye pour tout le monde. Et puis, terminez. Vous partagez les frais. Vous allez vous acheter un kebab. Et puis, je sais ce que je veux dire quoi. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez payer par Paypal. Historiquement, il y avait des... Je me rappelle, moi, j'avais un groupe bail sur lequel je m'étais inscrit. J'avais payé par carte bancaire. Et le problème, c'est qu'un jour, ce site-là a fermé. C'est des sites qui peuvent être instables. Et bien, votre carte bancaire reste enregistrée. Je continue d'être débité. Donc, j'ai dû faire opposition, supprimer ma carte, etc. C'est galère. Donc, autant vaut mieux payer par Paypal. Comme ça, vous pouvez arrêter l'abonnement. Voilà. Et sachez-le. Franchement, 149 euros, c'est le prix de SEMrush un mois. Donc, voilà. Ça ne fait pas de mal. Donc, là, moi, j'ai pris le yearly direct. Je vous ai mis le lien dans la description. Parce que, n'hésitez pas à bien vérifier sur le lien sur lequel vous allez. Parce que ce genre de site, ça peut être faire du phishing. On appelle ça faire du phishing. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des faux sites qui, pour le coup, ne sont pas vrais. Donc, vérifiez bien de passer par le lien dans la description si vous voulez. Ou tapez bien rencorforce.com. Voilà. Ça, c'est un point. Deuxième chose que je voulais vous montrer. Vous avez accès à des thèmes plugin WordPress. Alors, gros warning là-dessus. Je vais vous faire mon petit boomer. Mais sachez que tout ce qui est piraté sur Internet, d'accord, le premier pirate, ça va être l'éditeur du logiciel en question. D'accord ? Donc, si moi, je fais un plugin extension WordPress, ok, eh bien, la première chose que je vais faire, c'est que je vais la disposer gratuitement aussi sur Internet, mais avec un virus, un backdoor. Donc, 90% des logiciels gratuits, ce qu'on appelle des nudes, pour une nulle aide, mise, en fait, annulation du programme payant du logiciel, eh bien, en fait, c'est fait par l'éditeur lui-même avec un backdoor, et vous allez vous faire défoncer vos sites. Et tous les sites de votre hébergement pour tient s'élément. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut faire ? Quand vous voudrez télécharger des thèmes ou des plugins WordPress, voilà, par exemple, je vais essayer WP Rocket. Il doit y être, j'espère. C'est quand même la base. Voilà, il y a WP Rocket. Il est gratuit. Voilà, ça me l'a téléchargé. En fait, ça, c'est le prix si vous n'êtes pas abonné. Si vous êtes abonné, vous avez accès à tout. Eh bien, moi, je n'y aurais pas confiance. De un, vous n'aurez pas forcément les mises à jour. Et de deux, vous ne savez pas s'il est piraté ou pas. À moins que vous soyez un développeur à sermenter et que vous sachiez contrôler s'il y a un backdoor, mais c'est très compliqué. Donc, utilisez ça pour tester des plugins. Moi, je l'ai testé, par exemple, pour tester de faire de l'import-export sur WordPress, WP import, WP export pour les connaisseurs, pour voir si ça fonctionnait avec mes custom post-type, etc. Blablabla. J'ai testé sur un hébergement à part et sur un site qui était de test. Voilà, et ensuite, j'ai acheté l'extension pour le coup parce que c'était très intéressant et je n'ai pas perdu de temps. Ça, c'est mon petit disclaimer. Ensuite, vous avez accès à un autre outil qui est merveilleux. Au-delà de tous les outils ici, c'est Envato. Alors là, pour le coup, Envato, c'est le Saint Graal. C'est pour tout ce qui se font des sites web, enfin même pour des gens qui font des vidéos. Vous avez des musiques libres de droit, des templates de vidéos, des images à Google. C'est peut-être la plus grosse banque d'images, je pense, actuellement. Aussi qualitative, etc. C'est monstrueux. L'outil de recherche est parfait. Et vous avez surtout accès à des extensions, enfin, des extensions, non, des thèmes WordPress et des templates kits. Alors, surtout, ne mettez pas de thème dans WordPress. Je vous le déconseille. Ça vous dézingue la mise en forme des sites. C'est joli sur le papier, mais c'est compliqué. Utilisez uniquement des templates kits. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo. Sinon, j'ai aussi la formation dans laquelle j'explique tout ça. La formation Rank & Rent qui est dans la description, les amis, pour ceux qui veulent faire du business intéressant, rentable, et qui veulent monter des actifs avec leur site internet et pas faire du business de court terme de Google. Voilà. Ça, c'est passé. Le message est passé. Voilà pour Anker Fox, les amis. Alors, rien que pour SEMrush, c'est ultra performant. Parce que vous allez utiliser SEMrush, vous allez acheter la formation et vous allez faire beaucoup d'argent. Et rien qu'ensuite pour Envato, alors là, c'est monstrueux aussi. Donc, c'est un banger. Maintenant, pour SEMrush, par exemple, moi, j'ai mon propre SEMrush. Je ne sais pas si je me répète, mais en gros, j'ai mon propre SEMrush parce que je veux avoir accès à mes propres services. J'ai mes projets à l'intérieur. Il y a mes audits, etc. Mais par exemple, là, j'ai un freelance qui travaille pour moi. Et en fait, il doit utiliser SEMrush pour un projet qui n'est pas encore rentable. Ben, si tu veux, je ne vais pas lui payer une licence SEMrush. Il n'en a pas non plus. Je ne vais pas lui passer mon SEMrush à moi. De toute façon, ce n'est pas possible, je crois. C'est chiant avec la double authentification, etc. Non. Ben, en fait, va sur mon Ranker Fox et fais-toi plaisir. Utilise ce qu'il faut, quoi. Donc, c'est aussi... Je trouve que c'est bien parce que SEMrush, c'est vraiment trop cher, quoi. Il y a Ahrefs aussi, je crois. En tout cas, la dernière fois, je l'avais vu. Peut-être qu'il n'y ait plus. Je ne l'ai pas vu à l'instant. Mais il y avait ou il y a Ahrefs. Donc, voilà. C'est quand même cool pour ceux qui démarrent et ceux qui sont des gros radins. Voilà, les amis. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Si vous connaissiez l'outil, je sais que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, dans une autre chaîne. Mais je comptais en reparler parce que j'en vois beaucoup qui ne connaissaient pas, en fait. Mais aujourd'hui, il faut faire la guerre à ces outils qui se gavent. Parce que 150 euros par mois, SEMrush, franchement. Franchement, il mettra 50 balles, c'est bon. Je me mets dessus. J'arrête d'aller sur un Carfox. Pareil pour Envato, quoi. Bon, Envato, c'est quand même... Bon, allez. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501